bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes lundi il est bientôt 7 heures et nous sommes au petit déj alors je dis nous parce que nous sommes tous là enfin tous presque il manque elsa mais elsa n'est pas encore levée et là nous prenons notre petit déjeuner alors marceau a sa robe de chambre mais il est habillé les garçons sont frais moi il me reste encore coiffure maquillage à faire et brossage dedans bien sûr mais les gars aussi et là nous prenons le petit déjeuner donc l'idéal serait que nous partions de la maison à 25 ce serait l'idéal c'est que j'ai cuisiné mon poisson pour ce moment j'espère qu'on arrivera à être à l'heure moi aujourd'hui je vais refaire des masques puisque c'est le programme des deux prochaines semaines et puis normalement je termine toujours à 17 heures ce soir normalement il nous avait annoncé qu'après les blousons on devait reprendre à 16 heures à reprendre à 16 heures pour terminer à 16 heures mais j'y crois pas du tout et j'espère que c'est pas le cas quelque part parce que j'ai inscrit marceau à la pérille toute la semaine donc d'ailleurs il faut que je désinscris pour vendredi c'est eric qui va aller les chercher à l'école vendredi ça sert à rien que je mette marceau à la pérille donc je vais le désinscrire je vais essayer d'y penser là avant de partir du coup bon hier soir je vous ai tourné une vidéo sur mes routines de linge je ne sais pas ce que vous allez en penser après c'est la seule routine pour laquelle je suis organisée donc je suis contente de la partager et puis puis en plus du coup je partage ma nouvelle collab donc je suis très très contente donc c'est parfait du coup on va prendre le petit déjeuner on va terminer de se préparer et on va partir au travail et à la pérille voilà bon les amis je vous reprends il est 17h30 on est dans le sombre 1 puisqu'on est dans la voiture je suis avec marceau que vous ne voyez même pas en fait j'ai pas de lumière mon plafonnier ne se commande pas de l'intérieur en fait donc faut que j'ouvre ma porte pour avoir de la lumière donc vous voyez marceau donc là je viens de le récupérer à la pérille et nous sommes à l'arrêt de bus donc juste à côté de la pérille on attend elsa pour rentrer à la maison quoi mais ça va s'éteindre donc on attend elsa on va rentrer à la maison j'ai des techniciens qui sont passés en mon absence alors il devait normalement passer à 30 je précise quand même qu'il est que 28 et adam m'a dit qu'ils étaient passés quand je l'ai eu au téléphone c'est à dire à 17h05 donc les gars étaient à peine en avance donc il m'a dit qu'ils allaient repasser donc je lui ai dit bah tu leur dis que je serais pas là avant 17h45 donc là elsa elle va arriver dans cinq minutes quoi donc ça m'embête de la laisser rentrer à pied alors que je passe juste à côté il fait quand même super froid dehors quoi donc je me dis les gars ils sont pas à cinq minutes même si j'avoue c'est pas sympa pour leur fin de journée parce que j'imagine bien qu'ils ont envie de finir leur journée oui elle va arriver donc on l'attend dans cinq minutes je te dis on l'attend et puis ensuite on va rentrer j'ai demandé aux gars de commencer à faire leur leçon parce que ils ont pris l'habitude dès qu'ils rentrent de se mettre sur les écrans donc la télé la tablette tout va bien donc comme je les appelle au moment où je sors du travail j'ai toujours adam en ligne parce que comme il est déjà monté regarder la télé donc je lui ai dit qu'il était hors de question qu'il regarde la télé tant que ses leçons n'étaient pas faites donc là normalement il est en train de faire ses leçons adam aussi puisque adam en fait il voulait regarder une vidéo du vendée globe et je lui ai dit ok mais quand tes devoirs seront fait donc normalement il est censé faire ses leçons avant que j'arrive quand je vais arriver je vais les vérifier en espérant que les gars qui vont passer vont pas me retarder trop et puis bah du coup après j'ai quand même pas mal de ménage à faire même si bon j'avais commencé quand même un peu hier à partir le vla le bus la elsa donc je vais faire mon ménage et puis après comme d'hab préparation de repas les douches on mange et puis tout le monde au lit bon bah je vous laisse et puis on vous reprend enfin je vous reprendrai tout à l'heure bon je vous reprends il est 18h10 du coup c'est bon les messieurs sont passés il va y avoir des travaux de malade qui vont être faits dans cette maison je n'en reviens pas on va même plus pouvoir vivre ici ils vont refaire complètement la salle de bain mais ils vont virer la baignoire mettre une douche mais du coup ils vont la mettre du côté où il ya actuellement le lavabo de façon à pouvoir tenir debout tout le monde puisse tenir debout à la place de la baignoire du coup ils mettront dans la cuisine ils vont changer le meuble le meublé lié techniquement ils sont censés refaire les peintures et tout ça s'il ya besoin qu'est ce qu'ils m'ont dit encore ils vont changer tous les radiateurs de la maison parce qu'ils vont mettre une pompe à chaleur tu peux arrêter de parler en même temps que moi s'il te plaît et toi de faire du bruit merci beaucoup ils vont mettre une pompe à chaleur ro donc le ballon d'eau chaude qui est dans le placard de l'entrée il va partir ils vont mettre une pompe à chaleur dans le garage le monsieur me dit le monsieur me dit ah mais vous rentrez peut-être votre voiture j'aimerais bien en fait mais je peux pas une fois que la voiture elle est dans le garage on peut plus fermer la porte au moment les garages il va être agrandi non c'est pas plus une et là il m'a dit ah bon alors j'ai dit oui puis enfin à la limite j'ai envie de dire que si je recule trop la voiture je peux plus ouvrir la porte non plus quoi et là il me dit ouais d'accord il me dit ouais il faut avoir une twingo quoi je dis c'est exactement ça et je dis quoi que ma voisine elle rentre sa 307 mais moi mon zafira il rentre pas donc ça l'a fait rire il m'a dit que c'était pas normal que je n'avais pas d'évacuation d'eau dans mon garage pour mettre ma machine à laver dans mon garage il m'a confirmé qu'il n'était pas possible d'installer un velux dans la pièce qui me sert actuellement de chambre il m'a dit que cette chambre n'était réellement pas considérée comme une chambre et donc elle n'a pas été construite pour ça et donc elle ne peut pas être utilisée comme une chambre donc j'ai une bonne idée de vouloir redescendre ma chambre d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais non bah tu es fini pour une semaine je pense avoir été terrible et c'est pas parce qu'il y a la caméra que je vais changer d'habit je te l'ai dit tu l'as toi même dit à ce matin tu étais puni pour toute la semaine arrête de mentir donc ouais je me suis commandé des draps et puis du coup mon cadeau de noël de base c'était des cadres en fait que j'ai commandé pour mettre au mur à la base j'avais commandé pour remplacer mon pêle-mêle qui est là et en fait je me dis que je vais peut-être plutôt les mettre dans ma chambre parce que du coup ça va parfaitement dans les couleurs que j'aimerais avoir dans ma chambre donc je vais voir mais je pense que c'est comme ça que ça va finir et donc du coup je vais réinstaller ma chambre ici je vais mettre des rideaux et je serai bien plus confortable là déjà donc ben voilà c'est le projet peut-être de mes vacances là je sais pas trop je vais voir c'est vrai que ça m'embête parce que ça m'oblige à déplacer le sapin si je fais ça pendant les vacances mais autrement je ferais ça début janvier début janvier une fois qu'on aura retiré le sapin parce que je ne vois pas je ne vois pas où on pourrait mettre le sapin à rien et on a eu pendant que les messieurs étaient là on a eu une visite d'une amie de l'église qui est passée pour nous déposer ça avec une petite carte c'est trop mignon pour nous souhaiter un joyeux noël non on ne dit pas comment elle s'appelle on respecte son intimité donc je suis très touchée chaque année en fait on a des petites surprises de ce genre et c'est vrai que là le fait qu'on n'aille plus à l'église on ne voit plus beaucoup et on se manque réciproquement oui elle s'appelle catherine mais tu n'en diras pas plus donc on se manque réciproquement nous aussi on a envie et je pense que là voilà moi j'en peux d'ailleurs je réfléchissais à ça et je me disais qu'en fait c'est pour ça que je me sens si mal en ce moment en fait c'est parce que tu es plus avec ta personne mais c'est exactement ça c'est parce qu'on est isolé à cause du co vide en fait parce que je réfléchissais et avant qu'il y ait le co vide j'étais déjà toute seule j'avais déjà pas de mec et pour le coup j'allais voir caroline j'allais voir périne j'allais voir émeline je sortais de chez moi en fait sauf que là bas en fait avec le co vide je ne sors plus et c'est pour ça que je me sens aussi isolé et je me dis que c'est triste parce que au final même si j'allais dans l'oise je serais isolé aussi donc donc je sais pas je monte de toute façon vu que le projet est repoussé quoi qu'il en soit à 2022 je me dis que ça nous laisse vraiment un ça me laisse le temps vraiment d'y repenser parce que quand je vois la tristesse que ça occasionne dans le petit coeur de caume c'est vrai que ça me fait un petit peu de peine quand même mais qu'on part pas faudrait savoir au début personne voulait partir et puis du coup on verra peut-être pas si par contre après je ferai en sorte de retourner plus souvent quand même dans l'oise parce que là si tu veux si on va pas dans l'oise c'est simplement parce que j'ai une voiture pourrie quand j'aurai une voiture qui tient la route et bien on pourra faire de la route voilà quand il y aura des week-ends prolongés ou ce genre de choses ben on pourra peut-être aller loin voilà madame donc moi déjà j'ai prévu quand il n'y aura plus le covid d'y aller je veux pas dire une fois par mois mais presque pour voir mes copines parce que parce que j'en ai besoin et j'irai en train parce qu'aurore elle peut venir me chercher à la gare donc j'irai en train après mon frère aussi peut venir donc ça c'était en projet j'en avais parlé avec la psychologue qui avait suivi adam puisque elle m'avait suivi moi aussi en même temps je vais m'isoler parce que j'en ai marre qui parle derrière moi je leur ai demandé d'aller dans les chambres mais bien sûr on m'écoute pas d'eau ah c'est quoi non bah tu prends des crayons de bois comme tout le monde donc oui quand j'avais été consulter la psychologue de adam en fait je vais mettre mon temps à profil je vais vous poser puis je vais remplir mon lave vaisselle en même temps donc ouais quand adam était suivi par une psy et ben en fait elle m'avait proposé de me voir moi aussi et donc je l'ai vu une séance en deux séances et clairement elle m'avait expliqué que elle aussi en fait elle n'était pas de la région et qu'elle était venue là pour suivre son mari et que en fait au début c'était super dur parce qu'elle est arrivée toute seule son mari en fait n'est arrivé que quatre mois après elle je crois et elle me disait que ça avait été pour elle aussi super dur à vivre et que donc elle comprenait parfaitement bien ce que je ressens en fait et que elle m'a dit que j'avais tout à fait le droit d'avoir envie de partir et elle m'a dit que voilà l'idéal ce serait que je puisse sortir et que je rencontre des gens mais c'est vrai que là compte tenu du contexte parce qu'on était déjà dans le contexte covid à ce moment là elle comprenait tout à fait que c'était compliqué quoi donc est-ce que je reste ici enfin de toute façon pour l'instant je reste ici donc je pense qu'au bout d'un moment le covid il va nous lâcher un petit peu j'espère en tout cas je crois que je lance mon lave vaisselle comme il est là et je le remplirai ce soir je vais remplir ce soir parce que là en fait il est déjà blindé en fait ce qui s'est passé c'est que en fait je l'avais mis à tourner le lave vaisselle et j'avais demandé aux enfants de le vider sauf qu'ils ne l'ont pas fait et quand ils ont débarrassé la table ils ont remis de la vaisselle seule dans le lave vaisselle propre voilà donc là je suis obligée de tout relaver donc ils vont venir le vider tout à l'heure et puis après je le re remplirai je le relancerai ce soir donc donc bah ouais je sais pas trop à voir parce que du coup bah si j'arrive à ressortir à revoir du monde déjà le fait de retourner à l'église parce que ça c'est pareil ça me manque énormément d'aller à l'église et ça fait aussi partie de l'isolement en fait de pas de pas y aller parce que je me rends bien compte que c'est pour ça que je me sens seule en fait c'est parce que à cause de cet isolement ben je vois plus personne donc j'espère que voilà le fait de retourner à l'église de pouvoir prochainement j'espère au printemps à peu près j'espère qu'on pourra ressortir et si c'est le cas et ben je devrais me sentir un peu moins seule on verra bien je me dis quand même je vais peut-être bien finir par rencontrer quelqu'un quand même je suis pas j'aimerais bien me dire que je suis pas un cas désespéré même si j'avoue au fond moi je crois pas vraiment ce que je dis mais mais ouais je sais pas je réfléchissais à ça ce matin et je me disais qu'en fait ouais c'est vraiment ce contexte de covid en fait qui qui nous plombe parce que ben je pense que s'il y avait pas eu le covid j'aurais continué à voir ma copine caroline j'aurais continué à voir ma copine emeline que je vois quasiment à chaque fois que j'ai pas les enfants je vois emeline et je me dis et avec emeline on sort en plus donc ça aurait pu me permettre de rencontrer des gens donc ben je me dis voilà le temps va passer un petit peu le covid va partir et puis enfin je l'espère il faut y croire parce que sinon on y arrivera pas d'autant que j'ai entendu dire que le vaccin n'était pas franchement top donc on verra bien mais bon j'ose espérer que ça va s'arranger tout ça et qu'on va retrouver une vie à peu près normale et si c'est le cas ben j'aurais plus de raison de déménager puisque ben déjà il va y avoir un super travaux de fait dans ma cuisine enfin dans ma maison parce que c'est pas juste dans la cuisine j'ai pas pensé à leur demander s'ils envisageaient de fermer la pièce à côté mais mais clairement moi je m'étais dit si j'arrive à l'acheter cette maison j'avais plein de projets dedans des projets d'aménagement sauf que je pense que je pourrais emprunter ce qu'il faut pour acheter la maison en revanche je n'aurais pas le budget pour faire les travaux donc c'est un peu ridicule mais et encore quand je dis je pourrais avoir le budget par rapport à mes revenus je pourrais avoir le budget mais ma situation fait que aucune banque ne me prêtera donc enfin je pense je pense en être enfin ouais je le pense pas j'en suis sûre donc je me dis si eux ils font eux-mêmes les travaux après moi je suis autorisée à faire des travaux d'amélioration aussi dedans donc par exemple changer une porte de placard je peux le faire donc toutes les petites choses qui ne me plaisent pas ils vont libérer du coup le placard de l'entrée pour l'instant il y a l'horrible ballon d'eau chaude dedans là ils vont libérer donc c'est plutôt cool j'ai envie de dire je pense que une fois qu'il y aura plus le ballon d'eau chaude dedans on mettra les manteaux dans ce placard là et dans le placard où il y a les manteaux je mettrai des étagères pour faire le garde-manger que j'ai fait actuellement justement dans le grand placard donc non je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités dans cette maison et là le fait qu'ils refassent la salle de bain c'est juste tout bénef quoi donc bah ouais je sais pas je me dis ma voisine ça fait 9 ans qu'elle habite ici en plus concrètement s'ils mettent une pompe à chaleur ça veut dire que les frais d'électricité vont clairement baisser parce que moi au jour d'aujourd'hui je paye 205 euros par mois d'électricité à savoir que c'est un choix puisque c'est ce que je payais quand j'ai souscrit chez Leclerc Énergie à savoir que Leclerc Énergie quand j'ai résilié ils m'ont remboursé 400 euros là avec Engie parce que je suis passée chez Engie tous les mois en fait ils m'envoient un récapitulatif de ce que j'ai consommé et concrètement là sur le mois de septembre non de octobre j'ai consommé 165 euros alors que j'en ai payé 205 donc c'est plutôt bien donc ben je sais qu'à la fin de l'année ils auront de l'argent à mende puisqu'on est déjà en hiver qu'au moment où ils m'ont mis ça j'avais déjà allumé le chauffage donc si je peux ne payer que 165 euros d'électricité par la suite ça serait top et quand ils auront fait les travaux d'amélioration énergétique ben alors là ce sera tout bénef donc bon après les travaux ne sont pas prévus tout de suite ça va commencer au printemps 2021 mais il se donne jusqu'à l'été 2023 il y a 161 logements à refaire en fait donc ben forcément ça va pas forcément être moi qui vais passer en première donc on verra bien pour l'instant on vit au jour le jour parce que covid oblige mais mais on verra bien avec le temps ce qu'on fera où on ira donc voilà bon ben du coup je vais vous laisser maintenant en fait parce que comme ça je vais pouvoir monter mon vlog maintenant et comme ça ce soir je peux faire juste mon ménage j'allais me coucher et comme ça j'allais me coucher de bonne heure tu peux me chercher mon ordinateur c'est pour bien dans ma chambre c'est pour bien merci donc ben comme ça là je vais commencer à faire mon petit ménage et à faire à manger en même temps et puis après ben je vais faire mon montage aussi en même temps et puis ben après on va passer à table je vais envoyer les enfants prendre des douches aussi et puis il faut que je vérifie les sons puisque du coup quand les messieurs sont partis je vous ai pris tout de suite et j'ai pas vérifié les sons et puis ben comme ça demain quand je rentrerai normalement j'aurai moins de ménage à faire d'autant que mercredi il y a la nounou qui vient d'ailleurs je voulais lui acheter une boîte de chocolat j'ai complètement zappé il faudrait que j'y aille demain pourquoi vous vous êtes mis par terre avec les plus plus ? je sais pas moi j'ai envie de lui rejoindre parce qu'il est passé par terre bah ouais mais bon regarde maman c'est la fille alors on a découvert pourtant ça fait un moment que ça existe après on fait gaffe oui ça fait un moment que ça existe mais on n'en avait jamais acheté des petits plus plus je sais pas si vous connaissez ces petites pièces là maman qui s'emboîtent les unes dans les autres un peu comme des legos j'avais jamais acheté ça parce que je pensais pas que ça allait les intéresser on a trouvé ça samedi quand on a été c'est samedi qu'on a acheté mais il est là maman ah il est là le magasin le magasin sont vermes dimanche non oui c'était samedi dimanche j'avais pratiquement aucun magasin non non c'était samedi samedi quand on est allé au magasin en fait on a trouvé ça les plus plus en même temps que j'ai acheté le livre pour les lettres d'Adam et du coup bah on a acheté ça parce qu'Adam me l'a demandé et en fait ils adorent tout le monde adore même Elsa elle joue avec je suis surprise mais je me dis tant mieux je vais aller vérifier tes devoirs là déjà je voudrais que tu me sortes ton agenda ok ok donc voilà bon bah du coup je vais clôturer maintenant parce que j'ai pas mal de boulot et puis après voilà ça va s'enchaîner et j'aurai pas forcément le temps puis comme ça je peux monter mon vlog de bonheur donc je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous dis à demain pour un nouveau vlog je vous souhaite une excellente journée je vous fais des gros bisous ciao